Les amateurs de fiction policière seront aux anges samedi 11 mars 2023. Ce jour-là, France 3 diffusera en prime time un téléfilm inédit intitulé Le secret de la grotte. L'histoire débute lorsqu'une figure locale est retrouvée assassinée sur les bords de la rivière Ardèche par des jeunes kayakistes, sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc. L'arme du crime est une pierre taillée datant de plus de 40. 0001, période correspondant à la présence des hommes dans la grotte rupestre de la région. Le capitaine de gendarmerie Riad Le Xir, chargé de l'enquête, doit faire équipe avec son homologue de la section de recherche, Manon Ferret Duval. Une collaboration qui ne l'enchante pas du tout car un passé douloureux l'élie, a indiqué France 3 en guise de teaser. En décembre 1994, parallèlement à la découverte de cette grotte, Kamel, le frère aîné de Riad, a été arrêté, accusé d'avoir tué les parents de Manon, qui avait 8 ans à l'époque. Kamel cesse de suicider en garde à vue, voyant son alibi s'effondrer. Nos enquêteurs vont devoir mettre de côté ce lourd passé afin de mener à bien cette enquête qui va finalement établir un lien entre ces deux meurtres perpétrés à 30 ans d'intervalle, a ajouté la chaîne publique. Les comédiens Elodie Varley et Sammy Garby, principalement connus pour leur rôle dans Plus belle la vie et Demain nous appartient, incarneront les deux principaux personnages de ce téléfilm. Le secret de la grotte, la production a posé ses caméras en Ardèche. Ils donneront notamment la réplique à Franck Adrien, Serge Ria Boukine, Catherine D'Avenier, Guillaume Bouchède, Baya Belal, Slimane Benaïssa, Eric Savin, Carole Richer, Anne Girouard et Lilou Chauveau. Le tournage de cette fiction policière s'est déroulé du 19 octobre au 16 novembre 2022 en Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc. Le téléfilm rentre dans la thématique des polars en région. Chaque fois, une région différente est choisie comme support de la fiction. Cela n'avait encore jamais été fait dans les gorges de l'Ardèche, qui est un endroit magnifique. Et bien entendu, nous avons également utilisé la grotte Chauvet, a indiqué le directeur de la production, Marc Babaut, dans une interview accordée aux Dauphinés libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501